Bonjour à tous, bienvenue sur Maroc 24, votre source d'informations sur l'actualité politique et économique du Maroc. Nous sommes le lundi 20 mars 2023. Important changement de discours relatif au Maroc, au Congrès américain, et plus précisément à la Commission des Forces armées du Sénat, cette commission qui a été pendant des années un terrain de lobbyine d'Alger, menée par l'ex-sénateur James Inhoff contre les intérêts du Maroc. Le sénateur Dan Sullivan a appelé au sein de la Commission des Forces armées du Sénat à transférer le siège de l'Africom de l'Allemagne vers le continent africain, et plus précisément au Maroc. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Media24 et le quotidien L'Opinion. Installé à Stuttgart en Allemagne, le siège du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, coordonne toutes les opérations de l'armée américaine en Afrique. Compte tenu de la position stratégique du Maroc et la coopération militaire de haut niveau entre Rabat et Washington, nombreux sont ceux qui jugent pertinent que le Royaume en abrite le siège. C'est le cas du sénateur américain Dan Sullivan, qui a appelé à installer le siège de l'Africom au Maroc, lors de l'audition du général Michael Langley, par la Commission des Forces armées au Sénat, le 16 mars. Dans son allocution, le sénateur de l'Alaska a jugé inutile de maintenir le siège du commandement en Europe. On ne sait pas où le placer, par conséquent on le maintient en Allemagne, a-t-il fait remarquer, soulignant que le Maroc serait un excellent candidat pour abriter le quartier général. Aux yeux du sénateur républicain, le Maroc est un allié stratégique impressionnant. C'est l'un de nos plus anciens alliés, je pense qu'il est temps que le quartier général de l'Africom soit transféré quelque part, pourquoi pas au Maroc qui serait un bon candidat, a-t-il plaidé. Le Maroc se ferait un chemin au Sénat américain. Un tel discours aurait été impensable dans cette commission il y a quelques mois à peine. Au sein de cette même instance, les attaques contre les intérêts du Maroc étaient nombreuses et répétitives menées essentiellement par James Hinoff. Ce dernier a essayé à de nombreuses reprises de faire changer le contenu de la loi de finances américaine, afin d'empêcher la vente d'armes au Maroc ou d'exclure le Sahara marocain de la section dédiée au Royaume. Il a fortement milité pour faire perdre au Maroc son statut d'hôte de l'exercice militaire annuel africaine Lyon, et s'est targué en 2022 d'y être presque arrivé. Mais les événements lui ont donné tort. Mieux, son départ a permis d'ouvrir une nouvelle page entre le Maroc et les sénateurs américains qui semblent découvrir le pays et l'allié stratégique qu'il est. Le Maroc compte désormais des soutiens de taille au sein du Comité des Forces armées du Sénat. Depuis le début d'année 2023, trois délégations de sénateurs américains ont visité le Maroc et se sont entretenues avec le chef du gouvernement et ou le ministre des Affaires étrangères. La dernière en date est la visite le 14 mars dernier d'une délégation du Congrès américain, représentant le Parti démocrate US, conduite par le sénateur Adriano Espaya. En février, une délégation bipartisane s'est rendue au Maroc composée entre autres du sénateur démocrate Bob Ménandé, président du Comité des Affaires étrangères au Sénat US, et du sénateur républicain Lindsey Graham. Rappelons que c'est l'Africum qui supervise les grands exercices conjoints avec le Maroc, dont l'exercice africain Lyon qui aura lieu en juin 2023. La réunion de planification principale a eu lieu en janvier à Agadir. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada